Impossible de résister à ce pain en fromage sans levure et cuit à la poêle, c'est une recette vraiment expresse. On va commencer par mettre 200 g de farine dans un grand bol, on ajoute à ça du sel. On ajoute par la suite 170 ml de lait tiède. Et on termine en ajoutant 25 g de beurre fondu. Et c'est tout, il nous faudra uniquement ça pour préparer la pâte. On va ensuite bien mélanger. Avec une spatule, juste histoire de pouvoir rassembler la pâte et puis vous continuez à la main. Il n'est même pas nécessaire de pétrir la pâte, vous formez simplement une boule homogène. Donc vous mélangez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de farine visible. Vous pouvez le faire sur le plan de travail, c'est plus pratique. Vous allez ensuite couvrir de film alimentaire et laisser votre pâte reposer au moins 10 minutes au réfrigérateur. Pendant ce temps-là, vous allez prendre un gros bloc de fromage mozzarella que vous allez venir râper. C'est toujours plus goûteux le fromage quand vous le râpez vous-même. Mais vous pouvez utiliser du fromage déjà râpé si vous le souhaitez. Après une dizaine de minutes au réfrigérateur, on récupère notre pâte et on va venir l'étaler finement. Elle n'est même pas collante, vous voyez, je n'ai même pas eu à mettre de la farine sur le plan de travail. Donc une fois que vous avez bien étalé votre pâte assez finement, vous allez venir mettre au centre tout votre fromage râpé. J'ai mis 250 g de fromage. Vous utilisez évidemment la variété de fromage de votre choix. Si vous n'aimez pas la mozzarella, vous pouvez évidemment mettre ce que vous souhaitez. On va ensuite refermer la pâte délicatement en venant rassembler tous les bords au centre et en pinçant bien. Vous enfermez bien votre fromage à l'intérieur sans laisser de trous. Vous passez un petit coup de rouleau délicatement pour bien souder la surface et vous retournez de l'autre côté. Vous allez ensuite étaler votre pain finement mais délicatement. Donc vous l'étalez dans la taille de votre poêle. Vous devez faire très attention à ne pas déchirer votre pâte. Vous allez ensuite mettre une noix de beurre à fondre dans la poêle. La poêle, vous la chauffez à feu moyen et vous déposez votre pain à l'intérieur. Vous allez le laisser cuire 3 à 5 minutes sur la première face. Vous surveillez bien. Quand il est bien doré, vous allez venir le retourner à l'aide d'une assiette. Dans votre poêle, vous remettez une noix de beurre à fondre pour que votre pain soit bien doré. Et vous déposez votre pain pour le cuire de l'autre côté. Donc pareil, 3 à 5 minutes. Vous surveillez bien. Quand c'est bien doré, vous venez récupérer votre pain à l'aide d'une assiette. Je le remets ensuite une seconde fois sur la première face et je le laisse une petite minute. Et vous n'avez plus qu'à observer le délicieux fromage coulant et à vous régaler. J'espère que cette recette vous a plu et que vous laisserez. A bientôt !